On était au cégep, on a un peu parti ça sous les bancs d'école en faisant, il ne faut pas que les professeurs le sachent, mais en faisant le logo dans un cours ou deux, en griffonnant quelque part le portfolio. Samuel Ouellet, 21 ans, est fondateur et propriétaire de Sinertion. Il a créé cette entreprise alors qu'il avait 19 ans, entre deux cours au collège. J'aime pas beaucoup l'esprit de hiérarchie. Oui, t'as besoin d'avoir un leader, mais pas nécessairement un boss. Le boss va te crier de ramer, mais le leader va ramer avec toi. C'est un peu de même que je travaille à tous les jours. Avec des émissions de télévision comme Dans l'œil du dragon, à l'antenne de Radio-Canada, ou encore Shark Tank et The Apprentice sur les ondes des télévisions américaines et canadiennes-anglaises, l'idée de se lancer en affaires et de devenir son propre patron plaît de plus en plus aux Canadiens. Cette idée qui commence à être populaire au tournant des années 2000 est maintenant en pleine ascension. En premier lieu, je pense que ça vient des jeunes qui sont sur nos campus universitaires. Ils ont un intérêt très marqué, très profond pour l'entreprenariat et non seulement pour l'entreprenariat dans le monde des affaires, dans les technologies, mais aussi au niveau social. Suzanne Fortier est vice-chancelière à l'Université McGill à Montréal. Ce que je remarque, en fait, c'est qu'ils arrivent déjà sur nos campus avec un sens de leadership déjà développé, le goût de mener leur propre initiative, de mener leur propre organisation. Et ils sont aussi des gens qui sont très branchés depuis. Ils sont nés dans ce monde-là. Ils sont nés dans un monde qui change constamment. Alors, pour eux, c'est naturel de vouloir faire changer les choses. Et puis, on les a bien formés, je pense, à la maison et puis aussi à l'école primaire et secondaire à développer leur sens de leadership. À l'université, ce qu'on voit beaucoup, c'est des initiatives au niveau de l'innovation sociale. Nos étudiants, ils sont partout. Ils ont un sens assez profond de l'engagement envers la communauté. Alors, ils sont prêts à faire des choses qui vont bénéficier à leur communauté, lancer des commerces qui sont à caractère business, mais aussi social, donc de participer à la vie de la communauté. Oui, je pense qu'on en parle plus aussi. C'est mon impression. Il y a un désir de prise en main. Sylvain Saint-Germain est commissaire en développement d'entreprises spécialisées en technologie à Gatineau, au Québec, donc aux portes d'Ottawa, la capitale canadienne. D'être son propre patron, de chercher à mener sa destinée par un autre mécanisme, d'aller vendre son temps à quelqu'un qui va nous l'acheter, que ce soit comme employé ou autre, je pense que ça attire l'attention. La jeunesse aussi a soif d'autonomie, a soif de liberté. On voit ça chez nos ados. Je pense que c'est joyeux tout ça. En même temps, ce n'est pas tous les start-up qui réussissent, mais c'est intéressant néanmoins d'essayer quand on a des produits, des idées, c'est-à-dire qu'on a de l'énergie, qu'on a une vision, qu'on veut faire quelque chose. C'est joyeux tout ça. Cuisine numéro 2, vraiment où on fait la production des produits maison. David Voyer, 25 ans, est propriétaire du restaurant Motel Bon Voyage à Saint-Fabien, au Québec. Dans mes expériences professionnelles, j'avais travaillé un petit peu dans les institutions financières, puis ça ne m'avait pas plu tellement. Je trouvais ça plate un peu, travailler dans un bureau, bien, ça ne bougeait pas assez pour moi. Fait que, dans le fond, la restauration, bien, c'est un métier de défi, fait que je me suis lancé. Mais il n'est pas nécessaire, pour se lancer en affaires, d'assumer toutes les responsabilités d'un César et de construire Rome. Certaines entreprises sont achetées par leurs propres employés, créant du coup une multitude de patrons. Un phénomène qui commence à être de plus en plus populaire au pays. On lit souvent ça dans les journaux, les entreprises qui changent de main, qui sont vendues à un nouveau propriétaire, qui sont avalées par un plus gros quel. Mais un scénario un peu moins connu, effectivement, c'est la reprise de l'entreprise par les employés eux-mêmes, avec des visées plus démocratiques. C'est-à-dire que les employés ont potentiellement davantage de pouvoir dans l'entreprise. Michael Carlier est président de Novae, une entreprise médiatique spécialisée en innovation sociale. Je vous donne deux exemples. Le premier, c'est un cas qui a fait jaser il y a quelques jours au Québec. C'est l'annonce de la fermeture d'un des plus vieux restaurants de la chaîne de rôtisserie Saint-Hubert. Pour rappel, il y a un an, la chaîne, qui compte quand même plus d'une centaine de restaurants à travers la province, était rachetée par l'ontarien Cara. Or, il y a quelques jours, Saint-Hubert annonçait donc qu'elle allait fermer l'un de ses plus vieux restaurants, ouverts dans les années 80 à Montréal. Ce qui conduit aujourd'hui les quelques 70 employés du restaurant à chercher une solution. Plutôt que de fermer, purement et simplement, ils veulent racheter ce restaurant en créant une coopérative de travailleurs. Donc une démarche solidaire, dont l'objectif est bien entendu de maintenir les emplois, mais aussi d'opérer l'entreprise sous une forme de gestion plus participative, en répartissant les responsabilités et les bénéfices. Alors ça, là, ce sont donc les employés qui cherchent à reprendre l'entreprise de manière collective, mais parfois c'est l'inverse. C'est l'entreprise, ce sont les dirigeants. C'est le cas de la brasserie ontarienne Bose. Parce que l'année dernière, à l'occasion de son dixième anniversaire, l'entreprise a amorcé un processus de vente de ses actions à ses employés. Donc les quelques 150 employés peuvent acquérir des parts de l'entreprise. Pourquoi les dirigeants ont-ils décidé de faire ça ? Notamment pour assurer l'indépendance de leur entreprise. Parce que si le capital est détenu par des dizaines d'employés, c'est moins facile d'être racheté par un concurrent, par exemple, avec le risque que ça comprendrait de dénaturer la mission ou la culture de l'entreprise. Une autre raison, c'est aussi de consolider l'équipe. Quand chacun est un peu propriétaire, donc un peu décisionnaire, on se sent davantage impliqué, concerné, responsable. Donc là, finalement, on cherche à investir dans la longévité, dans la stabilité de l'entreprise. Un reportage de Radio-Canada International.